Chut, 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 c'est moi qui ai fait l'ancien, attends. 68, bonjour. Oui, bonjour, j'ai appelé tout à l'heure, vous m'avez dit d'appeler la Maison Blanche, est-ce que vous vous souvenez ? Oui. Eh bien, je suis vraiment très déçu parce que moi je croyais que j'allais avoir Obama et j'ai eu une femme qui me parlait... A parler, je vous passe mon collègue, s'il vous plaît. D'accord. Un gros noir. Il y a quelqu'un qui veut parler à Obama. Il y a quelqu'un qui veut parler à Obama. Pour moi, je n'ai pas du tout. Allô, le Président ? Allô, allô ? Oui, allô, le Président. Ah, Mr. Obama ? Oui, yes. Ah, je suis content de vous avoir aujourd'hui. D'ailleurs, c'est vraiment génial que vous parliez ma langue parce que je pensais que vous alliez me parler anglais, mais moi, l'anglais... Non, 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 je parle français et anglais. Ah, c'est super, c'est super, j'ai un truc à vous dire. Moi, je ne suis pas tout à fait, tout à fait d'accord. For what ? Parlez-moi français, par contre, s'il vous plaît, parce que là, l'anglais... Pourquoi ? Dites-moi. Eh bien, à vrai dire, je voudrais savoir pourquoi les blancs, ils sont pareils que les gens de couleur noire. Expliquez-moi. Pourquoi ? C'est quoi le problème dedans ? Eh bien, le souci, c'est que moi, je trouve qu'on est tous pareils et qu'on est tous égaux. Alors, je voudrais savoir votre avis là-dessus, s'il vous plaît. Ah, mon avis sur les gens de couleur et les gens... Voilà. ...de couleur blanche, c'est ça ? C'est tout à fait, monsieur, s'il vous plaît. Mais quand vous vous coupez, vous avez quelle couleur ? Le rouge et le sang, c'est la couleur... Ah, mais quand le blanc se couche, il a quelle couleur ? Il est rouge, le sang. Ah bien, voilà. On est tous de la même couleur, au fond. Exactement. C'est pour ça que je vous suis depuis le début, c'est-à-dire depuis mars 2008. Je suis à fond et franchement... Je vais vous parler à mon collègue Saddam Hussein, d'accord ? Ah, Saddam Hussein ! Parfait, merci beaucoup. Merci. Allô ? Oui, Saddam Hussein ? Oui, c'est génial de vous avoir aujourd'hui. Je croyais que vous étiez morts, mais en fait, non, c'est une blague. Vous n'êtes pas morts. Non, non, je suis encore là. C'est super, Saddam Hussein. J'ai plein de choses à vous dire, vous aussi. Je suis très, très pas content par ce que vous avez fait. Franchement, c'est ignoble. Mais pourquoi vous êtes avec vos mamas ? Vous êtes frangins ? On est de la même famille, en fait. Ah, oui, c'est ce que je me disais, du physique. Oui, il y a du sang. Ah, oui, vous avez le sang rouge tous les deux. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Je connais ça aussi. Et donc, Saddam Hussein, c'était comment dans votre tête quand vous avez commis tous ces meurtres ? Je n'ai pas commis des meurtres, je ne les voyais pas comme ça, moi. Ah, c'était plutôt... Non, 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 j'étais plutôt dans mon trip, donc voilà, je me disais, oui, c'est ce qu'il fallait faire. Ah, oui, c'était histoire de... Non, sérieusement, si vous voyez maintenant, il faut quelqu'un comme Saddam Hussein pour que ça reprenne les rails, en fait. Donc voilà, il y a tout le monde qui est de son côté, maintenant. D'accord, Saddam Hussein. Écoutez, moi, de mon côté, j'ai Jackie Chan. Je peux vous le passer ? Comme vous voulez. Jackie Chan, vas-y, remets-toi. Viens, Jackie. Jackie, viens. Bonjour, bonjour, vous êtes bien Saddam Hussein ? J'ai bien utilisé l'accent, là. Je voudrais savoir si vous êtes bien Saddam Hussein ? Oui, oui. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais parler à monsieur Bak Dirac ? Ah, le pauvre. Elle est malade en ce moment. Dites-moi, en fait, parce que là, c'est un changement de service. Je ne vais pas être... Voilà. D'accord. Hein ? Je voudrais un bol de riz, s'il vous plaît. Un bol de riz ? Oui, parce que des fins et de plus mal payés pour fabriquer des iPhones. Oui, exactement. Dites-moi, monsieur. Oui. Messieurs, plutôt. Oui. En quoi je peux vous aider ? Eh ben, je ne sais pas, je peux vous repasser, mon ami Sodomi. Oui, oui. Je vous repasse, mon ami Sodomi. Oui, oui. Oui, bonjour. Donc, c'est d'accord, on est d'accord pour la chambre que je viens de réserver ? On est d'accord ? À laquelle ? C'est celle qu'on avait dit juste avant, on est d'accord ? Euh, je ne sais pas. Vous avez eu mon collègue au téléphone, donc, voilà, je ne sais pas c'est laquelle. Exactement, je vais voir ce que j'ai de disponible. Comme ça, je vais déjà mettre une bombe là-dedans. C'est la chambre Sodomi, hein, vous m'avez dit. La chambre Sodomi. Une bombe... Ah, vous allez mettre une bombe ! Oh, j'ai pris de là, j'ai changé. D'accord, mais par contre... Donc, la bombe, elle sera verte ou rose ? Ah, je comprends tout à fait, oui, oui, je suis de votre avis. Dites-moi... Non, mais moi, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, moi. Je veux la chambre Sodomi, s'il vous plaît. Sodomi ? Ah, moi, vous venez sur place, je vais vous donner tout l'hôtel. Moi, vous pouvez le savoir, vous serez satisfaits, ne vous inquiétez pas. Ah, merci, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, on va vous laisser. Merci beaucoup de votre coopération. Ouais, c'est génial. Oui, allô ? Merci à vous de nous avoir répondu et d'avoir été sympa. Et n'empêche, dans votre boulot, vous vous éclatez, vous, j'ai l'impression. Ah, c'est magnifique. Un tout petit peu, quoi. Ah, bien, merci à vous, c'était absolument génial. Alors, voilà, il faut aimer ce qu'on aime. Exactement, ce qu'on fait, voilà. La Sodomie. Voilà, exactement. Voilà, exactement. La bande de Sodomi. Ah, il me tue. Eh bien, écoutez, monsieur, on va vous laisser délirer encore avec vos collègues Obama. Et voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cet appel, c'était génial. Eh bien, je vous dis à bientôt. Et salut la mienne. Et au revoir. Au revoir, monsieur. Oh lala, excuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada